Cette émission vous est présentée par la Fondation Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Il existe plus de 30 bactéries, virus et parasites différents à l'origine des infections sexuellement transmissibles couramment appelées IST. Il faut dire que chaque jour dans le monde, plus d'un million de personnes les contractent. Il est donc primordial de les prévenir et de les dépister. Urgence Santé vous offre sur ce plateau une vue d'ensemble sur les IST avec nos invités. Bonne soirée, bienvenue à l'émission. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la Fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozéides et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. A la Fondation Matete, nous donnons le sourire au couple. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascogne, Château d'Aubrasaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. A la Fondation Matete, votre santé est notre priorité. Alors sur ce plateau, nous avons deux belles dames. À ma droite, Suzy Makaya, responsable santé au sein de l'équipe mobile de l'ONG Asie. Et à ma gauche, Vivienne Nzobo, responsable volet équipe mobile de l'ONG Asie. Avec les deux dames, nous allons donc articuler autour des IST, des infections sexuellement transmissibles. Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci. Alors je vais commencer avec vous, madame Vivienne. Pouvez-vous nous dire en quelques secondes ce que c'est l'ONG Asie ? Effectivement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous sommes deux de l'ONG Asie. Et nous sommes dans le volet équipe mobile et santé. Asie veut dire action de solidarité internationale. Et le volet équipe mobile va vers les filles. Et parmi nos activités, il y a la sensibilisation. Effectivement, la sensibilisation, il y a plusieurs thématiques. Et la sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles. Vous savez que l'Asie travaille avec les jeunes filles, les mineurs. Ils sont dans la sexualité active. Donc du coup, la sensibilisation est très, très capitale. Très capitale. Voilà. Donc le volet équipe mobile va vers ces filles-là pour les sensibiliser, montrer l'importance du port du préservatif et leur parler des causes et conséquences de la sexualité. Donc si je vous suis bien, madame Vivienne, Asie se focalise sur le bien-être des jeunes filles. Pas des garçons, mais que des filles. Des filles. Asie ne travaille qu'avec les jeunes filles, dont l'âge varie entre 13 et 18 ans. L'âge varie entre 13 et 18 ans. Alors selon y étant dit, nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet. Je l'ai dit dans mon lancement. Ici, il est question des infections sexuellement transmissibles. Je suis toujours avec vous Vivienne. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de cette expression IST ? On sigle, c'est IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Quand on parle de l'infection sexuellement, ça veut dire que c'est une infection liée à la sexualité. Comment se fait la contamination de ces IST-là ? Ça se fait généralement par des rapports sexuels non protégés, par voie orale, par voie anale. Donc voilà comment on peut attraper ces infections sexuellement transmissibles. Alors la deuxième question, il existe plus d'une trentaine d'IST. Quelles sont les plus courantes, Suzy Makaya ? Bon, merci de m'avoir accordé la parole. En fait, il existe toute une périspétie des infections sexuellement transmissibles. Donc peut-être certaines personnes ne savent pas. Donc déjà, je commencerai par la gonorrhée, qui est une infection sexuellement transmissible qu'on contracte par la voie sexuelle. Voilà. Maintenant, il y a aussi la syphilis, il y a les chlamydiens, il y a l'hépatite B et C, il y a le VIA-SIDA. Ah, le VIA-SIDA. Oui, le VIA-SIDA fait partie des infections sexuellement transmissibles. Il y a les candidoses vaginales, donc qui font partie des trichomonas et des herpèses génitales. Alors, qu'en est-il du papillomavirus humain ? Oui, le papillomavirus humain, c'est une IST. C'est une IST qu'on contracte par voie sexuelle aussi, qui a un développement sur la voie, sur le sexe de la femme ou de l'homme, qui se développe par des petits trucs, des petits nodules sur la voie génitale de la femme et sur la voie génitale de l'homme. Et ce papillomavirus est à l'origine du cancer du col de l'utérus ? C'est bien cela ? Effectivement, oui. Le papillomavirus peut se dégénérer en cancer du col de l'utérus et même en cancer, je peux dire, de prostate ou bien de... chez l'homme et du gland de l'homme. C'est-à-dire, le gland, c'est la partie... la première partie du sexe de l'homme, là. Et c'est ce qu'on appelle le gland. Je voudrais bien comprendre ce que vous dites, Mme Suzy, c'est pour faciliter la compréhension, en tout cas, du grand public. Donc, le papillomavirus n'atteint pas que les femmes, mais ça peut se développer chez les hommes aussi. Oui, effectivement. Et même, ça peut se développer au niveau anal, chez les hommes qui font de la sodomisation, les hommes, je peux dire, qui sont homosexuels. Voilà, les transgenres. Les transgenres, oui, voilà. Ça peut se développer au niveau de l'anus de l'homme qui ont des rapports sexuels entre hommes. Alors, nous entrons déjà dans le mode de contamination, dans la transmission. Est-ce que ça peut se faire sans pénétration ? Parlons bien de la sexualité, sans pénétration. Est-ce que l'on peut contracter une IST ? Bon, sans pénétration, si. Comme je venais de dire, Mme Vivienne, tout à l'heure, il peut y avoir aussi par fellation. Je peux dire, lorsque vous sucez, quand on dit fellation, ça veut dire sucer, sucer le sexe d'un homme ou bien d'une femme. On peut contracter, on peut ramasser tous ces microbes-là au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche. Oui, ça peut créer, ça peut engendrer des herpèses au niveau buccal. Voilà. Ça va jusque-là ? Oui, ça va jusque-là. Ça peut créer des herpèses au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche. Voilà. Alors, nous évoluons. Vivienne, je suis avec vous. Je pense que je peux ajouter, par rapport à ce que Suzy venait de dire, effectivement, dans le cadre des rapports sexuels aussi, ça demande l'hygiène. Déjà, il y a des manipulations lors des rapports sexuels, ce que nous appelons par des pratiques à risque et à haut risque. Donc, à travers ces pratiques-là, même s'il n'y a pas de pénétration, facilement, la personne peut contracter une IST. Une IST. Très important. Est-ce qu'on peut attraper une IST en se baignant dans une piscine ? Je vais m'expliquer. Vous avez aujourd'hui des assertions, des affirmations qui laissent croire qu'en se baignant dans une piscine, on peut être contaminé, peut-être par une IST, par la gonococci, ainsi de suite. Est-ce que c'est possible, Madame Vivienne ? Moi, je me dis que ce sont des fausses croyances. Ce sont des fausses croyances. Tout à l'heure, je vous ai défini que signifie IST. On a bien dit infection sexuellement transmissible. Et je vous ai dit principalement comment on attrape ces IST-là. On parle de la sexualité. On ne peut qu'attraper une IST s'il y a le contact du sexe. Alors, à partir de quel âge, si vous voulez, à partir de quel moment peut-on être victime d'une IST ? Bon, on peut être victime d'une IST lorsqu'on est sexuellement actif. Déjà ? Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Parce qu'on peut voir les enfants, par exemple, les jeunes filles qui sont abusées sexuellement. Vous savez, la puberté chez la jeune fille, c'est à partir de 9 ans. 9 ans et des pubertés précoces, par exemple. Et à partir de 10 ans, 11 ans, lorsque la fille déjà atteint l'âge majeur, de la maturité, je peux dire, si une fois que la fille a une relation sexuelle déjà précoce, il peut arriver que la fille puisse contracter les IST. Et peut-être par les actes abusifs, par exemple, les agressions sexuelles, il peut arriver, les viols, tout ça, là, la fille peut contracter les VIA. Donc, une fois que la fille était pucelle, elle a été dépucélée par une agression sexuelle, et c'est à ce moment-là que la fille peut contracter les IST. Donc, il peut arriver, pour aider les parents, il peut arriver que la fille soit pucelle, mais se retrouve avec une IST. À ce moment-là, point n'est besoin d'incriminer la jeune fille, mais il faut peut-être passer par une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé, Madame Vivienne. En d'autres cas, il peut arriver que, par exemple, là, on venait de citer des différentes sortes des IST. On a inclus dans ces différentes sortes-là le VIH-Sida. Il peut arriver que la fille naisse avec le VIH-Sida, qu'elle a été, qu'elle a contractée par sa maman, congénitalement, c'est-à-dire, voilà, de sa maternelle, depuis le ventre de sa maman, elle a contracté le VIH. Si la maman, une fois qu'elle n'a pas été suivie, et même le garçon, ça peut être une fille, comme aussi ça peut être un garçon, ils naissent avec le VIH. Vous voyez, donc, déjà, étant pucelle, elle est déjà contaminée. Donc, si vous avez des rapports sexuels avec une fille qui est vierge, vous pouvez contacter le VIH. Le VIH. Voilà. Donc, qui est parmi les infections sexuellement transmises. Comment savoir qu'on a contraté une IST ? Enfin, je vais parler des signes d'alerte, des symptômes. Est-ce qu'il y a des signes qui laissent présager la présence d'une IST ? Vous savez que notre corps, souvent, signale qu'il y a quelque chose d'anormal. Le corps signale. Quand tu as contraté une IST, il y a quand même des signes. Par exemple, tu as des douleurs au bas-ventre, douleurs lors des rapports sexuels. Tu as des boutons d'alerte qui te sortent. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as eu des rapports sexuels non protégés. Ou si tu as souvent plusieurs partenaires. À ce moment-là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je fasse attention parce que le corps signale. Le corps signale. Voilà. Pour ajouter à ce que je venais de dire, Vivienne, en fait, le multi-partenariat, comme elle l'a signalé, peut être un facteur favorisant pour contracter les IST. Maintenant, les signes d'alerte peuvent être aussi... Chez la jeune fille, parfois, ça peut passer inapparente. Donc, c'est silencieux. C'est silencieux. C'est silencieux, parfois. Je peux vous donner l'exemple de la gonococcie. La gonococcie. Chez la jeune fille, parfois, elle ne sent rien. Bon, si elle ne fait pas attention par des douleurs lors des rapports sexuels, parfois, elle se dit que non, ça, c'est normal. Les douleurs, les rapports sexuels sont douloureux. Parfois, elle se dit ça. Elle ne sait pas que non, il y a un autre problème qui est là. Maintenant, si la fille... Les IST qui se débrouillent. Il y a certaines choses qui peuvent aussi apparaître. Par exemple, la coloration des pertes blanches. Parce que les pertes blanches, la jeune fille a une coloration caractéristique. La coloration est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. Voilà. Complètement blanche. Et l'odeur du sexe, c'est l'odeur de l'oignon, on peut dire. L'odeur de l'oignon. De l'oignon. Chez la jeune fille. Donc, quand vous sentez l'oignon... Quand vous sentez l'oignon dans votre sexe, ça veut dire que non, il n'y a pas assez de problèmes. Voilà. Lorsque l'odeur change, vous pouvez vous rassurer qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et surtout, si ça s'ajoute que non, vous n'avez aucun signe d'alarme, vous pouvez vous dire que non, je suis en bonne santé au niveau sexuel. Maintenant, si les odeurs changent, lorsque vous avez des mauvaises odeurs nozéabondes, par exemple, qui sentent du poisson pourri, qui sentent, par exemple, je pourrais dire les oeufs, par exemple, pourris, ça, c'est dangereux. Et lorsque les aspects des pertes blanches changent de couleur, parce qu'il y a la coloration, par exemple, grisate, ça, c'est un signe à la gonocopsie. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça change de couleur. Alors, ça peut prendre une coloration un peu jaunâtre, un peu verdâtre, parfois chez la jeune fille, parfois chez certaines femmes, verdâtre ou jaunâtre ou bien même grisâtre. Et ça, il faudrait que ça vous emmène à aller consulter un agent de santé pour vous faire des examens. Ce qui veut dire que la jeune fille devait tout le temps être en alerte, c'est-à-dire que vérifier son corps à tout moment. Bon, mais je dirais que ça pourrait être comme ça ne pourrait pas être aussi. Parce que c'est comme si vous restez là à vérifier toutefois le corps. Ce n'est pas bien aussi d'introduire toutefois le doigt au niveau vaginal. Ah, il ne faut pas introduire le doigt au niveau vaginal ? Non, 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 c'est interdit. En fait, lorsque vous faites même le bain intime, le bain intime, la jeune fille n'a pas le droit d'introduire le doigt. Mais il faut bien nettoyer, madame Suzy. Oui, déjà, le vagin lui-même se nettoie. S'auto-nettoie. S'auto-nettoie. Parce que lorsque le vagin se auto-nettoie, vous avez des pertes blanches sur le silibre qui prouvent que le vagin lui-même s'est nettoyé. Ah, en tout cas, il y a tellement de choses qui sortent, madame Suzy. Donc, lorsque vous avez la présence des pertes blanches sur votre sous-vêtement, c'est déjà un signe qu'il y a un lavage qui se fait. Il y a un lavage qui se fait. Donc, lorsque vous introduisez le doigt, vous ne savez pas, est-ce que j'ai des ongles, est-ce que j'ai des microbes, parce que le doigt peut ramener les microbes au niveau vaginal. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, pour revenir à la question, en fait, chez la jeune fille, je peux dire, c'est par rapport à l'établissement de l'anatomie. Il ne s'agit pas que des jeunes filles, il s'agit en fait de la femme. Là, nous parlons de la femme. Oui, on parle de la femme. Il concerne tout le monde. Tout le monde. Garçon, fille, femme. Lorsqu'au niveau génital de la femme, lorsque vous allez, or que chez la femme, nous avons l'anatomiquement parlant, la femme présente trois trous. Vous voyez ? Donc, on a le canal vaginal, on a le canal vaginal, là où on urine, c'est-à-dire l'urètre, là où les urines sortent, et puis il y a l'anus. Il y a l'anus, la voix anale. La voix anale. Or, chez l'homme, on a deux voix, c'est-à-dire l'anus et le canal déféron. L'urètre, qui est là, le canal déféron, là où sortent les spermatodes, les spermes et les urines. Donc, lorsque un homme a un rapport sexuel avec une fille ou bien une femme, chez l'homme, les signes d'alarme se présentent rapidement. Rapidement. C'est-à-dire au lendemain ou bien deux jours après, l'homme ressent déjà des douleurs à la mixion, c'est-à-dire pendant qu'il urine, il sent déjà que non, il y a la douleur. Parfois, il y a des démangeaisons, ça chauffe, parfois il crie dans la douche. Parfois, vous lui demandez, mais pourquoi vous criez, ah non, rien ? Parce qu'il se dit que non, c'est un tabou pour lui et c'est une chose qui est intime pour lui. Alors qu'il est déjà malade. Alors qu'il est déjà malade. Par contre, chez la femme, ça traîne. Pourquoi ça traîne ? Parce que justement, c'est par rapport à l'anatomie de la femme. Donc la femme a un canal vaginal, a un urètre pour sortir les urines et du coup, elle a deux voix. Donc là où sortent les pertes blanches, ce n'est pas là où sortent les urines. Et du coup, la femme peut rester inapparente avec les signes de la gonococie, avec ses infections, pendant même six mois, elle se dit qu'elle est en bonne santé. Alors qu'elle est déjà atteinte. Alors qu'elle est déjà atteinte. Et l'homme, quand il sent que non, moi j'ai des signes, il va vers la femme qu'elle a eu des rapports sexuels. Ah, toi tu m'as contaminé. Tu viens de me contaminer parce que j'ai senti que j'ai uriné très durement hier. Alors c'est toi qui as les microbes. La femme dit non. Moi je ne me sens pas, je me sens très bien. Je n'ai aucun microbe, je n'ai rien. Tu vois bien que non, je me sens très bien. Alors voilà pourquoi il est nécessaire à la jeune fille, sinon à la femme, de pouvoir faire un prélèvement vaginal avec un tibiogramme. Là nous arrivons déjà, nous entrons dans le dépistage. Dans le dépistage, voilà. Donc il faudrait que ça soit au moins dans l'année, au moins deux fois. Deux fois l'année. Deux fois l'année. Six mois après. Six mois après. Parce que si vous n'avez pas de signes, des signes à la menthe sur les IST, à ce moment-là, même six mois après, vous passez à l'hôpital, faire votre bilan. Votre bilan génital, c'est-à-dire un prélèvement vaginal chez la femme et puis un prélèvement vaginal avec un PV anti-biogramme. Donc c'est pour, en fait, orienter le microbe responsable avec quels médicaments qu'on peut traiter ce microbe. Donc l'anti-biogramme sert à déterminer le genre de traitement qu'il faudra administrer par rapport au microbe responsable. de développement d'une certaine IST. C'est ça. Et est-ce que ce dépistage-là devrait être systématiquement aussi fait sur, je vais dire, des pucelles, des jeunes filles peut-être en âge de puberté ou d'adolescence, mais qui ne sont pas encore sexuellement actives ? Non, je dirais non. Parce que ça, c'est traumatiser la fille. Ah, traumatisme. Oui, traumatiser la fille. Là, il y a un traumatisme qui intervient. Il y a un traumatisme qui intervient. C'est comme si vous lui dites que non, vous avez déjà commencé les rapports sexuels. Alors que Viviane a bien expliqué au départ que les IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Mais si la fille est encore pucelle, pourquoi la traumatiser et l'emmener à l'hôpital à aller faire des examens ? Peut-être, peut-être, s'il s'agit du VIH-acidat, si la fille est née avec ce virus, à ce moment-là, on peut faire un test. De temps à autre. De temps à autre, peut-être, faire un test, mais pas au niveau vaginal, parce qu'on sait que non, elle est encore vierge. Alors, je voudrais profiter de l'occasion, puisque vous parlez du traumatisme, il y a des parents qui ont tendance, qui ont cette manière de faire. La fille dit qu'elle est encore jeune, parfois c'est une fille qui a à peine 12 ou 13 ans, mais le parent se dit, non, non, je ne suis pas convaincue, il faudrait bien qu'on t'emmène à l'hôpital, te faire un toucher vaginal pour que je sois rassurée. Est-ce que c'est bien de faire comme ça ? Bon, pour moi, moi je dirais que ce n'est pas bien. Pour vous, on dirait que ce n'est pas bien. Moi, je me dis que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il y a de ces choses qu'on fait, souvent ça peut traumatiser l'enfant. Elle est encore très gamine. Vous savez, les enfants, les tout-petites, là, elles sont très fragiles. Elle n'a même pas l'idée du sexe. Vous amenez pour aller consulter un médicament, pour qu'on essaie de regarder si vraiment la fille est touchée ou pas. En tout cas, ce n'est pas une bonne façon de faire ça. Moi, je ne peux pas conseiller ça aux parents. Ce qu'il faut faire peut-être avec la fille, c'est des conseils. C'est dialoguer avec la fille. qui est avec la fille. Qui est changée. À un âge donné, toi, au fur et à mesure, tu vas grandir. Regarde ce qui se passe dans la vie. Regarde comment on fait dans la vie. Regarde, regarde. Tout ça, c'est dans le dialogue entre les parents et les enfants. Donc, on ne peut pas amener un enfant qui a 12 ans, peut-être un enfant, que tu es en train de suspecter pour aller voir un médicament. Tu as quelle preuve, toi ? Et ton parent, tu as quelle preuve ? Ce n'était qu'une parenthèse. Pour finir avec la question du dépistage, Vivienne, que faire à ce moment-là ? Lorsque vous constatez que vous avez des signes, à ce moment-là, est-ce qu'il faut consulter ? Est-ce qu'il faut essayer d'observer quelle est la bonne attitude à prendre ? Moi, je me dis qu'il faut consulter un agent de santé. Parce que nous, pendant les sensibilisations avec les filles, il y a souvent des témoignages. Moi, j'ai senti mal au bas-ventre par rapport aux sensibilisations données par Maman Vivienne et Maman Suzy. Je suis allée faire l'automédication. Tu fais l'automédication ? La question qu'on leur pose, tu as acheté quoi ? C'est très courant. Non, non, j'ai acheté les chloras. Les mêmes chloras, on les prend pour les IST. Les mêmes chloras, on les prend pour les IVG. Les mêmes chloras. Souvent, nous, on se dit, mais vous avec votre chloras-là. Et vous prenez pour quel IST ? Chaque IST a son traitement. Vous le prenez pour quel IST ? Ce sont des questions qu'on pose aux filles comme ça. Il y a même, ce ne sont pas seulement des filles, des garçons, des grandes dames et tout. Au lieu d'aller à l'hôpital, c'est tout à l'heure, Suzy a dit, tu vas voir, par exemple, tes pertes blanches changent de couleur. Au lieu de consulter les odeurs, ainsi de suite. Au lieu de consulter un médecin, non, tu préfères aller voir un vendeur ambulant ou aller à la pharmacie, regarder ce que je constate, donner mon improduit. Est-ce que c'est un médecin ? Surtout les vendeurs ambulants. Est-ce que ce sont des médecins ? On vous donne un traitement qui ne va pas avec votre problème de santé. Et on n'a pas besoin d'attendre l'apparition des symptômes, Suzy l'a dit. Vous savez, le fait d'attendre, après, ça se complique. Ça vous amène, peut-être que tout à l'heure, on va le voir sur les complications. Il y a des complications. Tu ne peux même pas imaginer. Après, à la fin, c'est accuser l'oncle de sorcier. Je n'arrive pas à avoir d'enfant parce que je suis stéril. On va y arriver. On va prendre cette question. Nous évoluons toujours dans notre thématique sur les infections sexuellement transmissibles, couramment appelées IST. Alors, il est facile, là, je vais prendre un peu le couple, le couple pour aider un tout petit peu. Il est facile, donc, d'attribuer une IST au vagabond sexuel. C'est alors que dans les couples naissent les problèmes lorsque l'un des partenaires est porteur de l'infection. On qualifie à ce moment-là son conjoint d'infidèle, sa conjointe d'infidèle, or, ce qui n'est toujours pas le cas. Pouvez-vous nous éclairer sur la question, Vivienne ? Tout à l'heure, Suzy a dit qu'une infection sexuelle, au moins, surtout chez les femmes, ça peut durer 6 mois, voire même une année. Si c'est le VIH, c'est des années. Mais tu as contracté, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, vous pouvez contracter une IST avant votre relation, avant votre union. Vous pouvez contracter les IST. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est arrivé, c'est arrivé. Ce qu'il faut faire, moi, j'aime bien ce mot-là, discuter, dialoguer, échanger. Ce n'est pas toi qui as voulu. Si tu ne savais pas, surtout si la personne est ignorante, comment est-ce qu'elle peut savoir que j'ai contraté une IST ? Ce qui est fait est fait. Mais non, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous allez faire à deux ? Discutez ensemble dans le couple. Allez-y, consultez un médecin à deux pour qu'on puisse vous traiter. Donc, que ce soit la GONO, que ce soit l'éclamédia, voilà, ce qu'il faut faire, c'est discuter. Trouvez une solution, consensuellement, vous trouvez une solution pour consulter un médecin. Il s'agit des couples. Vraiment, il s'agit de couples. Je dirais que, déjà, par rapport... Je prendrais l'exemple sur le VIH SIDA. Parce que vous savez, comme a dit Viviane, c'est lorsque l'on contacte le VIH, on ne sait pas dans le couple qui a ramené le VIH à la maison. Parce que nous tous, nous avons eu des rapports sexuels non protégés. Il peut arriver qu'avant que j'intègre le foyer de M. X, si ça n'a pas été fait auparavant, si peut-être le médecin ou sinon la personne qui nous accompagne jusqu'à ce que nous puissions faire notre mariage, n'a pas pensé à ce que le couple puisse réaliser un test de VIH. Alors, Suzy, vous faites bien de mentionner cela, parce que vraiment, cette pratique, sinon cette culture, n'est pas vraiment d'actualité. Rares sont des couples qui font des bilans de santé avant de se mettre ensemble. Oui, mais si on peut aller loin, Madame Laura, vous savez que lorsqu'on ne fait pas des examens prénuptiales, voilà, les examens prénuptiales, c'est ça qui crée des problèmes au sein des foyers. Voilà. Donc, par exemple, un point de... Bon, le VIH encore, je peux dire que non, ça a été peut-être prostré, parce qu'il faut que ça soit un consentement éclairé du couple. Du couple. Que ça ne soit pas une exigence peut-être d'un, je dirais peut-être un pasteur ou bien un médicin ou bien le maire qui va célébrer le mariage. Ça, c'est le couple lui-même qui se décide de pouvoir faire un dépistage volontaire du VIH. Est-ce qu'il existe des traitements adéquats pour les IST ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Oui, il y a des traitements. Par exemple, parmi les IST qu'on venait de citer, je mettais peut-être à l'écart le VIH sida qui a un traitement de maintien. De maintien ? Oui, ça, c'est un traitement de maintien, ce n'est pas un traitement curatif. Maintenant, les autres IST tels que les chlamydias, la gonococci, les syphilis, les condylants macumés, les trichomonas, les condydoces vaginales, les herpèses vaginales, tout ça là, il y a un traitement curatif. Il suffit seulement de se faire dépister à temps et pour que vous vous preniez en charge à temps dans un centre qualifié. Je suis bien dans un centre qualifié parce qu'il y a certaines femmes, certaines femmes ou filles ou garçons qui préfèrent aller, comme a dit Vivienne tout à l'heure, aller chez les banalibongues, aller demander « Ah, j'ai ça, 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 quel est le médicament que je dois prendre ? » Ils préfèrent passer par l'automédication. Voilà, ils préfèrent passer par l'automédication. Or, c'est pas bon. C'est des pratiques à proscrire. C'est des pratiques à éviter, à proscrire. Vaut mieux aller se dépister quand vous trouvez un traitement qui va avec le microbe responsable de votre maladie et à ce moment-là, vous guérissez. Pour le VIH, il y a un traitement qui maintient la personne au temps des années voulues que vous pouvez vivre. Les antirétroviraux. Les antirétroviraux. Je vais y arriver. Les antirétroviraux. Voilà, merci. Les antirétroviraux, ce sont des médicaments qui font à ce que la personne puisse gagner des CD4, c'est-à-dire des anticorps. Renforcer son système immunitaire. Renforcer son système immunitaire pour que la personne tient bon jusqu'à ce que Dieu voudra. Voilà, donc on va dire que c'est un traitement d'accompagnement. d'accompagnement, voilà. On s'accompagne jusqu'à ce que la nature en décide. Alors Vivienne, un mot sur la prévention, que faire pour prévenir les IST ? Bon, moi je dis, premièrement, pour prévenir les IST, c'est d'abord le port du préservatif. Le port du préservatif. Deuxième moment, on parle du couple, c'est la fidélité. Donc quand on parle de la fidélité, la fidélité, elle est réciproque. Monsieur fidèle, madame fidèle. Et on peut parler aussi de l'abstinence, mais l'abstinence, on ne peut pas dire que l'abstinence est durable, surtout pour les jeunes filles, si tu as un projet de vie et tout, tu peux s'abstenir aux rapports sexuels. À ce moment-là, on ne peut pas parler des IST parce que tu te dis que moi je n'ai pas de rapports sexuels avec des gens, je suis dans mon coin et tout, je ne peux pas contracter les infections sexuels. Maintenant, sur la fidélité, ça c'est un problème. C'est vraiment un problème sur la fidélité. Souvent, tu te dis, je suis fidèle, tu peux tromper l'autre dans le couple. Ça peut arriver, fidèle pendant une année, deux ans, par rapport au conseil, par rapport à l'entourage et tout, tu peux aller voir ailleurs. On bascule dans l'infidélité, Suzy, quant à vous, il arrive que la prise en charge soit tardive et c'est alors qu'on notifie, qu'on constate les complications qui arrivent. Pouvez-vous rapidement nous en citer quelques-unes ? Oui, merci. En fait, la prise en charge, lorsqu'elle est tardive, c'est à ce moment-là qu'il y a des complications et des complications sévères. Sévères. Oui. Bon, je dirais, les complications sont catégorisées par rapport aux infections sexuellement transmissibles que nous avons citées. Bon, déjà, je peux dire, pour la gonococcie, déjà, c'est la stérilité. La stérilité, c'est ce que nous ignorons tous. La stérilité, et puis il y a aussi des complications congénitales. C'est-à-dire, lorsque la maman est enceinte, elle a contracté une gonococcie, à ce moment-là, l'enfant peut contracter ce même microbe-là, peut frapper les yeux de l'enfant qui peut provoquer la cécité à l'enfant. Donc, l'enfant est aveugle. Peut naître aveugle. Rien que par la gonococcie. Oui, rien que par la gonococcie. Vous voyez, le nouveau nez peut naître avec des pus au niveau des yeux, ça peut créer une cécité qui, dans l'enfant, devient aveugle après. Maintenant, pour la syphilis, ça peut impacter sur le foetus. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a un bilan prénatal qui se fait. Il y a un bilan prénatal. Dans le bilan prénatal, on demande un examen qui est le BV et cet examen-là consiste à mettre en évidence le microbe responsable de la syphilis. Et c'est pour éviter, en fait, que la femme puisse mettre au monde des malformations congénitales pour le foetus. Pour le foetus. Bon, je citerai, parmi ces malformations, il y a un enfant qui naît avec son bras. Son bras. Ça peut arriver. Un enfant qui naît avec une fente palatine, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment le bec de lièvre. Ça peut arriver. Un enfant qui peut naître avec son doigt ou son orteuil, il peut en manquer peut-être deux ou trois pattes sur ses pieds. Ça, ce sont la responsabilité qui se tient au niveau de... La syphilis. La syphilis. Mais non, il y a deux IST que je viens de citer. Il y a la gonocopsie et les chlamydias. Les chlamydias, ce sont des IST, ces deux-là, provoquent souvent la stérilité chez la femme. Alors, quelques secondes pour vous, Madame Vivienne, pour dire un petit mot par rapport au sujet qui a été abordé. Et puis, le tour reviendra à Madame Suzy. Aujourd'hui, les IST, n'importe qui peut attraper les IST. Surtout quand tu as un âge avancé. Ça veut dire l'âge de la sexualité. Mais ce qu'il faut faire, c'est la prévention, se prévenir. Soit, si tu ne peux pas supporter l'abstinence, tu dois porter ton préservatif à chaque rapport occasionnel ou même si c'est ton ami. Je dirais que d'abord, il faut mettre en pratique sur la prévention. D'abord, il faut faire une bonne prévention. Moi, je dirais A, B, C, D, E, E. A, B, C, D, E, E. Ça veut dire abstinence. Le A, c'est abstinence. B, c'est la bonne fidélité dans le couple. Et D, C, c'est le dépistage. Le C, c'est le condom. C'est-à-dire féminin et masculin. Le préservatif. Et le E, enfin, c'est éviter les pratiques à risque. Ah, il faudra éviter les pratiques à risque. pour ne pas tomber dans les infections sexuelles. Merci de nous avoir éclairé la lanterne sur la thématique des IST. Et ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Voilà, Urgence Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Luxe Télévisions. Urgence Santé vous fait gagner ensemble. Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. A la fondation Matete, nous donnons le sourire au couple. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascogne, Château d'Aubrasaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. A la fondation Matete, votre santé est notre priorité.